En fait, M. le ministre a appris sur lui de faire l'historique. Mais en vérité, il a saisi le Haut Conseil du Galois Social en 2016, lorsque nous étions en train de présenter notre plan d'action triennale aux différents ministres en charge des secteurs que nous avons identifiés comme conflictogènes. Il s'agit pour rappel du secteur de l'éducation, du secteur de l'enseignement supérieur, du sous-secteur de la formation professionnelle, ainsi que d'autres secteurs qui impactent véritablement dans la vie socio-économique de notre pays, les mines, le pétrole et le gaz, puisqu'on en parle aujourd'hui. Donc, il en a formulé la demande, mais il y avait une procédure à suivre. Le premier acte, c'est que le secteur de l'enseignement supérieur, le sous-secteur de l'enseignement, était pris en charge au sein du Comité Dialogue Social, secteur éducation et formation. Donc, il fallait déjà corriger cet état de fait. Et pour le corriger, il fallait qu'il y ait au préalable un renouvellement des instances du Comité Dialogue Social, secteur éducation et formation. Donc, lorsqu'il a été procédé au renouvellement, à l'initiative du ministre Sering Baïtiam, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a exprimé le souhait de voir le secteur de l'enseignement supérieur déconnecté du Comité Dialogue Social, secteur éducation et formation. Dès lors, on pouvait véritablement dérouler maintenant le tapis et arriver à ce jour d'aujourd'hui. Les reports étaient un peu dus au contexte, puisque entre-temps, il y a eu une crise dans le secteur et vous avez vu la participation des présidents d'amicales d'étudiants. C'était important. Il fallait que les syndicats et les représentants des étudiants aillent tous dans cette même dynamique. Et pour cela, il fallait sensibiliser, il fallait les recevoir, les sensibiliser. Et véritablement, avec l'appui bien sûr du SAES aussi, qui a véritablement fait en sorte que ce point soit mentionné dans le récent protocole d'accord qui a été signé avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, comme on dit, toutes les données sont vraiment bien et il nous faut maintenant aller vers l'installation de ce comité. Le Haut Conseil se félicite aujourd'hui des efforts qui sont faits par le gouvernement de façon générale, parce qu'on a compris que le dialogue social est un instrument de pacification des secteurs. Le dialogue social est un levier de développement économique. Nous sommes dans le contexte du plan Sénégal émergent, cela veut tout dire. Donc nous entendons, moi-même et tous les conseillers qui m'accompagnent dans cette tâche, atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Aller vers une pacification de tous les secteurs à impact économique et social majeur. Si vous vous en référez au comité du Conseil des ministres d'Hier, c'est comme si vraiment, on est dans le champ. Oui, nous y croyons parce que nous avons eu à tenir ici, à Sali, la session de pré-rentrée. Dans d'excellentes conditions, avec la participation de tous les acteurs et surtout nous avons doublé la revue annuelle du protocole par une formation des acteurs sociaux. C'est extrêmement important. Lorsque vous visitez ce que nous faisons, nous déroulons à la fois une sensibilisation, une formation en négociation, en dialogue social et en négociation collective parce que quand on ne maîtrise pas ces instruments, on ne peut pas négocier avec le gouvernement. Et le dialogue social, il est tripartite. Employeur, gouvernement, travailleur. Et il faut que ces trois acteurs soient informés et formés. Et nous allons y arriver avec beaucoup de peine. Mais maintenant, je peux dire qu'il y a une appropriation du dialogue social qui est réelle, qui est mesurable. Et c'est ça justement notre satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada